Jésus a dit, si quelqu'un vous gifle, tournez la tête et tendez-lui l'autre jour. Est-ce qu'un tel enseignement est pertinent aujourd'hui ? Vous voyez, Jésus aurait pu dire ça aux douze personnes qui étaient autour de lui. Ce n'est pas un enseignement général. À ses apôtres, les personnes qui portent son message, il leur dit, si quelqu'un vous gifle d'un côté, tendez-lui l'autre jour. Il ne dit pas ça au monde entier. Cet homme, la façon dont il a vécu, il n'est pas du genre à tendre l'autre jour. Il rentre dans le temple et détruit tous les commerces. Donc il n'a pas dit, ok, vous avez un magasin ici, gardez un autre magasin là. Est-ce qu'il a dit ça ? Physiquement, à main nue, il détruit leur commerce, n'est-ce pas ? Il n'est pas le genre d'homme qui va tendre l'autre jour, pas tout le monde. Il dit à ses apôtres, si vous voulez porter mon message, vous devez être comme ça. Aucune résistance en vous, peu importe ce que font les gens. Vous ne déviez pas de votre chemin, vous restez juste sur votre chemin. C'est tout ce qu'il vous dit. Comme ces cultures sont très dialectiques, tout est dit avec un exemple ou une sorte de... Vous savez ? Une analogie. Il dit que... Si quelqu'un vous gifle sur la joue, tendez-lui l'autre, ne déviez pas. Si quelqu'un vous gifle sur une joue, si vous essayez de le gifler sur sa joue, alors vous déviez de votre chemin de paix et d'amour, n'est-ce pas ? Donc il dit, ne déviez pas de votre chemin. Restez juste sur votre voie, peu importe ce que quelqu'un fait. Tout ce qu'il vous dit, c'est... Ne devenez pas une réaction dans votre vie. Si vous voulez agir dans votre vie, vous ne devez pas réagir. Si vous réagissez, vous serez asservi à quelqu'un d'autre. Vous irez derrière ces gens. Donc il vous dit juste, ne réagissez pas. C'est sa façon de le dire. Donc ce n'est pas apprendre littéralement. Sa vie démontre qu'il ne l'a pas pris littéralement, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada